Voici une vidéo en conjugaison, la fiche C4, sur l'impératif présent. Pourquoi utilise-t-on l'impératif présent ? Pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire, on emploie souvent l'impératif présent. Quelques caractéristiques. À l'impératif présent, il n'y a pas de pronom personnel de conjugaison. Par exemple, respirer, écoute. Discutons, ce sont des verbes à l'impératif présent. Mais il y a tout de même trois personnes de conjugaison. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Marche, marchons, marcher. Cour, courons, courir. Trois personnes de conjugaison. C'est à toi de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada